Cette vidéo vous explique comment configurer correctement votre compte Binance et comment ouvrir et configurer un compte Diabolo pour pouvoir faire du copy trading. Nous allons commencer par le compte Binance. Pour cette vidéo, j'utilise un compte Binance qui a déjà été créé et qui a été alimenté en USDT. Sur ce compte Binance, nous allons faire trois choses. La première, créer une clé API et mettre les paramètres corrects. Secondo, nous allons activer le mode couverture qui vous permettra de traiter les futurs si vous le souhaitez et dernièrement acheter des BNB. Je suis ici sur l'interface principale de mon compte Binance. Je me rends en haut ici sur un menu et je vais sur gestion API. Alors ici, gestion API, je vais donc créer une nouvelle clé. Je rentre un nom ici. Pour l'exemple, je l'appelle ma clé et je la crée. Donc, on me demande d'obtenir un compte par email, d'obtenir un code par email. Je vais donc sur ma boîte et je reçois ici. Donc, 209 707 que je rentre là. 209 707. On me demande le code de vérification Google que je vais récupérer sur mon téléphone. 727 096. Et j'envoie. Voilà. Ici, je vois clé API créée. Ma clé. Je vois ici cette clé. Je vois le secret. Je vous conseille de copier la clé API et son secret pour le reste de la configuration. Car une fois que cette page ici sera fermée, vous ne verrez plus votre secret. Donc, si vous en avez besoin, autant le sauvegarder tout de suite. J'ouvre un petit éditeur de texte et je copie cette clé. Alors, voilà. Voilà. Je veux... Ici. Je copie le secret. Ça me permettra de rentrer ces deux codes dans l'interface Diabolo. Maintenant, nous devons activer le trading et contrat à terme. Donc, je clique ici modifier les restrictions. Activer le trading au comptant et sur marge. Activer contrat à terme. Je laisse les autres paramètres par défaut. Je descends et je vois ici restriction d'accès IP. Très important. Le mode défaut est sans restriction. Or, si vous ne rentrez pas l'adresse IP que je vais vous donner, vous ne pourrez plus faire de copie trading. Donc, ici, je clique sur restreindre l'accès aux adresses IP de confiance. Et je vais rentrer la clé... L'adresse IP, pardon, 185.31.41.115. Là, je vous laisse la clé quelques secondes. Je la répète. 185.31.41.115. Je clique sur confirmer. Je vois ici la clé a bien été ajoutée. L'adresse IP, pardon, a bien été ajoutée à ma clé API. Je clique sur sauvegarder. On me redemande à nouveau le code de confirmation Google. Google, 447.318. Modification réussie. Donc, j'ai ma clé IP maintenant avec les bonnes configurations. Je dois aller activer le mode couverture. Donc, je vais ici sur le menu qui s'appelle dérivé. Et je vais ouvrir la fenêtre future. Exactement comme si j'allais traiter sur des futurs. Donc, on a une page qui s'ouvre, qui est la page pour traiter. Alors, je vais me rendre ici, ici, en haut, à droite de la fenêtre. Ce n'est pas tellement visible, mais ici, ce petit symbole, je clique dessus. Ça m'ouvre un peu de menu et j'ouvre préférences. Dans les préférences, je vais sur mode de position. Et ici, je clique sur mode de couverture. Par défaut, c'est le mode unidirectionnel qui est activé. Moi, je veux mode de couverture, ce qui me permet de pouvoir traiter sur les futurs, si je le souhaite. Et je clique sur confirmer. Dernière chose sur Binance, que je ne vais pas faire là, mais vous, que vous devrez faire, c'est acheter du BNB. Pourquoi acheter du BNB ? Deux choses. La première, c'est qu'avoir du BNB vous permet d'avoir des frais qui seront réduits de 25%. Et deuxième chose, si vous n'achetez pas de BNB, votre compte Binance sera incompatible avec le trading Diabolo. Et il y aura des soucis lors des opérations. Vous devez toujours veiller à avoir un niveau de BNB suffisant pour pouvoir couvrir les frais de trading. Alors, ces frais dépendent évidemment du nombre de trades que le trader que vous allez suivre va faire. Et du montant que vous avez déposé sur votre compte. Plus vous avez d'opérations et plus le montant de USDT que vous avez déposé est important, plus les frais vont être importants. Donc, veillez toujours à avoir un solde de BNB suffisant pour pouvoir permettre de payer les frais de trading. Je quitte mon compte Binance qui a été correctement configuré. J'ai gardé ma clé API, son secret, donc ici. Je vais maintenant sur l'interface Diabolo m'enregistrer. Donc, je me donne un nom de username que je vais appeler, disons, Toto, le trader, ou je donne une adresse mail, TotoTrader.free.fr et je choisis un password. Je vais utiliser ici le password proposé par mon navigateur et je m'enregistre. Alors, évidemment, je ne vais pas garder le mot de passe. Cette première fenêtre, vous avez le choix de vous enregistrer comme investisseur, c'est ce que vous allez faire. Et sinon, on vous propose de vous enregistrer comme trader, c'est si vous souhaitez faire partie de l'équipe de traders. Nous, nous allons sur investisseur. Je clique sur Next. Ici, vous avez le choix de l'exchange sur lequel vous allez travailler. Dans notre exemple, nous avons choisi Binance. Je clique sur Binance. Alors, Binance ou Binance Futur, la démarche sera exactement la même. Donc, je choisis ici Binance, mais si vous choisissez Binance Futur, la démarche est la même. Donc, je clique sur Next. Ici, on propose un tutoriel pour créer ma clé API, mais ça, on l'a déjà fait. Donc, je rentre ma clé. Je rentre son secret. Et je clique sur Next. Alors, je vois ici un capital alloué à Diabolo, qui est en fait le solde du SDT disponible que j'avais sur mon compte Binance. Donc, ça veut dire que le compte Diabolo a bien pris en compte la clé API et que désormais, mon compte Binance est bien relié au compte Diabolo. Je vais laisser cette somme. Vous avez 12 trades possibles. Je laisse comme ça. Je clique sur Next. Voilà, c'est fini. Puis, je clique maintenant sur Start. Alors, je vois ici des tokens qui ne sont absolument pas des trades qui ont été faits par Diabolo. Ce sont les tokens que j'ai sur le compte Binance que nous avons reliés. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais maintenant aller choisir le trader que je vais suivre. Donc, je vais sur le menu Trader. Ici, vous avez la liste des traders disponibles sur Diabolo. Et je vais choisir de suivre Herman 1992. Je clique sur Follow. Ici, je vais choisir le nombre de trades que je vais décider d'allouer sur mon compte. Alors, le nombre de trades, en fait, va diviser votre capital. Suivant, si je choisis, par exemple, 6 trades, ça veut dire que mon capital qui était de 2300 USDT va être divisé par 6. Et chaque fois que ce trader, Herman 1992, va faire un trade, un sixième de mon capital va être engagé sur son trade. Je ne vous conseille pas de mettre un nombre de trades trop haut, car vous risquez sinon de vous retrouver avec des trades qui seront trop petits. Donc, entre 6 et 10, suivant votre capital, ce sont des chiffres corrects. Je clique sur Valider. Ici, on me dit Action OK. Donc, parfait. J'ai validé Trader suivi, Herman, et je lui alloue 6 trades. Dernière chose, vérifier que tout est bien fait. Je vais ici sur Configuration du compte. Je teste ma clé API. Je vois que l'idée, la clé est valide, et je vois à nouveau la somme, ici ou ici, que j'ai allouée au trading sur Diabolo. Donc, tout est prêt, et maintenant, je peux suivre le trader et profiter de ces trades. Merci. 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 Merci.